T'as encore... Si dur ou si mou, si dans le trou. Voilà, ça te va ? Tu vois ? Tu vois quand tu veux ? Tu vois, tu connais bien les expressions de merde. Et bonjour ! J'espère que vous allez bien. Je viens juste d'arriver du boulot. Tout est éteint. Doutou est en train de prendre sa douche. Je vais aller me mettre là-bas. Je ferai moins de bruit. Doutou est en train de prendre sa douche. Il va partir au boulot dans pas très longtemps. Les filles font encore dodo. Je vais monter. Je vais aller au dodo. Moi, je vais me coucher. Jusqu'à qu'elle se réveille. Doutou va partir. Il est en présentiel aujourd'hui et demain. Et puis, on est parti pour la journée. Aujourd'hui, au programme... Alors, on va pas trop bouger parce que j'ai des livraisons qui arrivent. Dont l'aspirateur pour la piscine. On s'est commandé un aspirateur un peu balai pour la piscine. Alors, c'est pas un gros truc vu la taille de la piscine, mais c'est largement suffisant pour notre piscine. Normalement, c'est censé être livré cet après-midi. Mais je vais pas m'amuser à sortir et tout. J'ai pas de livraison Shopopop aujourd'hui. Et j'ai la livraison d'une box de vêtements que j'ai pris en test. Donc, je vous en parlerai. Je pense qu'elle va arriver ce matin. Donc, je vous parlerai de tout ça. Voilà. J'ai pris ma douche. Moi, je me suis douchée. Je suis en pige. Et je vais aller me coucher. J'espère qu'elle va me faire la même chose qu'hier. C'est-à-dire se lever vers 10h, 10h15. Ça serait parfait. Comme ça, ça me fait 2h30 à peu près de dodo. Et puis, je referai une petite sieste après. Mais ça sera vraiment parfait. Voilà pour tout ça. Je vous dis à tout à l'heure. Bye. J'ai toujours pas trouvé le bouton. Des fois, je galère de ouf avec ce bouton. Il faudrait qu'il y ait une petite lumière dessus. D'ailleurs, en parlant du bouton... Non, rien à voir. C'est pas du bouton. Mais il faut que je me trouve une housse où j'aimerais bien la faire. Je vais regarder si je peux pas me la faire. Je ferai le patron. C'est assez simple à faire. Ça pourrait être cool d'avoir une housse assez rembourrée et tout. Ça pourrait être cool. Il faut que je regarde tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon. J'ai reçu ma box... Alors, attendez. Je sais plus le nom. Click & Fit. C'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé. C'est un petit peu comme la box de doudou. Vous savez, la outfitterie. Et franchement, écoutez, je suis agréablement surprise. Alors, ils envoient 5 articles. Déjà, j'ai limité au niveau des tarifs. J'ai mis un petit peu plus les prix, genre un petit peu pro mode, vous voyez. Donc là, le plus cher, c'est le Bombers qui est à 37 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez, j'ai tous les prix. Par contre, les tailles, je ne sais pas. Alors, 2 XL, en fait, eux, c'est du 44. Et franchement, ça va nickel. Donc là, j'ai une robe. J'ai un Bombers. J'ai un haut. Pardon, vous ne voyez rien. Un haut fuchsia. J'ai une chemise. Et j'ai un jean. Le haut fuchsia, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous les passer pour vous montrer. Il est vraiment magnifique. Il est tout... Vous voyez les découpes là ? Franchement magnifique. Et il va super bien. Et alors, la couleur, moi, je kiffe ce rose là. Ensuite, la chemise qui est de la marque... Alors, attendez. C'est des marques connues. Ça, c'est Veromoda. Veromoda. Veromoda, pardon. Donc ça, c'est un taille 44. Et il va nickel au niveau de la poitrine et tout. C'est nickel. Alors ça, ça sera plus pour la mi-saison. Vous voyez ? Parce que là, c'est beaucoup trop chaud. En plus, le tissu, il est un petit peu épais. Celui-là, il va magnifiquement bien. Je vais vous les passer après. Je vais vous les essayer. Ce Bombers, je le kiffe. Magnifique. Il est sublime. Les dessins de fleurs comme ça, avec les petits liserés dorés et tout. Magnifique. Ensuite, on a une petite robe verte. Ça, je ne sais pas du tout. J'essaierai ce soir. Dès que Doudou, il rentre du boulot, je l'essaierai et je lui montrerai. Et on verra ce qu'il en pense. Je l'aime beaucoup. Elle taille très bien. Mais par contre, je ne suis pas sûre du motif. Vraiment pas. Et le jean, malheureusement, il est trop grand. Il me l'a envoyé en 44. Et en fait, il y a des fois le 44, ça va. Des fois, il faut du 42. Malheureusement, là, c'est trop grand. Le 42, il m'aurait fallu... Non, c'est un 44. Le 44, c'est trop grand. Donc, il m'aurait fallu un 42. Je ne sais pas du tout si je peux changer la taille et s'ils peuvent me renvoyer un plus petit. Il faut que je regarde sur le site. En tout cas, c'est une très, très bonne découverte. Donc, comme je vous ai dit, click and fit, ça s'appelle. Et puis, si vous voulez tester, parrainez et remportez 10 euros. Parrainez votre lien depuis votre compte. Écoutez, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Mais franchement, c'est cool. Et en plus, ils ont respecté le budget parce que voilà, j'avais mis maximum 40 euros pour tout. Et vous voyez, les tarifs, ça ne dépasse pas. Donc, 35, 37, 22, 26, 35. Donc là, moi, je vais garder sur le haut fuchsia à 22 euros. Le bomber, c'est le plus cher. Il est à 37. Je vais le garder parce que je le trouve trop beau. La chemise, à voir. Je vais voir avec Doudou ce qu'il en pense parce que j'ai besoin d'avoir un retour, un avis extérieur. Et vous aussi, d'ailleurs. Le jean, trop grand. Et la robe, je vous dis, c'est le motif qui me dérange un petit peu pour la robe. Donc, on verra. Voilà. C'est une entreprise qui est basée sur Lyon. Et franchement, je ne connaissais pas. Donc, agréablement surprise. Je suis trop contente. Et donc, vous ne payez rien à l'envoi. Vous payez juste les 4,90 euros de crédit de stylisme. Et en fait, si vous prenez un article, ils sont remboursés. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Je voulais tester parce que Outfitery, c'est pas mal. Mais ce n'est pas donné quand même. Les articles, c'est du haut de gamme quand même. Là, vous voyez, c'est un peu plus dans mes tarifs quoi. Et ça me va un peu mieux. Bon. J'ai préparé les petits plateaux pour les filles pour midi. Alors, j'ai fait une petite assiette avec des crudités. Donc, tomates, cerises du jardin, des petits concombres. Je pourrais en rajouter après. Tranche de poulet, un petit kiri, un petit peu de chips et une petite grenadine. Voilà. C'est la fête aujourd'hui. Il fait très chaud. Normalement, c'était lentilles saucisses à midi. Mais il fait vraiment trop trop chaud. Ce n'est pas possible. Donc, ça va être ça. Et ça sera très très bien. Voilà. Rennes... Cali, elle dit. Rennes boules, donne des ailes. Je dis non, non. C'est Red Bull et pas Rennes boules. Bon. Doudou vient de rentrer. On vient de sortir de la piscine. On se prépare. On va manger à l'extérieur ce soir. Ce n'était pas prévu. Mais écoutez, on prend. Voilà. On va profiter de la soirée. Je ne travaille pas ce soir. Donc, tant mieux. On va s'habiller parce qu'on est tous en maillot de bain. Et puis, voilà. J'ai tout laissé fermé. Parce qu'il faisait très chaud. Donc, je vais juste ouvrir mes volets de ma salle de bain. Et puis, je vais me préparer. Je vous montre nos petites tenues juste avant de partir. On va manger dans un resto qu'on ne connaît pas. Il est bien noté. Donc, on verra. Il n'est pas très loin de la maison. On ne va pas sur Lyon. Voilà. Doudou, il m'a dit. J'aimerais bien qu'on trouve un autour de notre campagne et tout. Donc, attendez. On en a trouvé un il y a 20 minutes. Même pas. Donc, voilà. On est parti. On s'habille. Bon. Ça y est. Je suis prête. J'ai mis la petite robe là. Qui vient de chez... Alors, c'est une vieille, vieille collection. Elle vient de chez Shein. Attendez. Je mets le brin derrière. Je l'adore. Bon. Vous l'avez déjà vu. Je vous l'ai déjà présenté. Magnifique. Elle marque sous la poitrine là. Et au niveau de la longueur, elle n'est pas... Voilà. Elle arrive en dessous du genou. Donc, vraiment parfait. Avec ça, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles. À chaque fois, on me pose la question d'où viennent mes boucles d'oreilles. C'est la boutique indépendante sur Collioure. Vous le savez, j'avais craqué sur plein de paires de boucles d'oreilles comme ça avec des vraies fleurs. Et je les adore. Bon. Alors, je mets souvent les mêmes parce qu'en fait... Ah ! Attendez. Je vais peut-être... Attendez. 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 Je pourrais peut-être mettre celle-ci. Attendez. Hum... Pas trop. C'est pas le même bleu. J'aurais pu mettre celle-ci. Mais c'est pas le même bleu. Bon. C'est pas grave. Je vais prendre les devants. Mon petit présentoir à boucles d'oreilles là. Parce qu'à chaque fois que je le montre, on me dit ça vient d'où. Je l'ai trouvé sur Aliexpress. Je l'ai pas payé très très cher. Mais vous voyez, j'ai plein de couleurs, des bleus comme ça. Mais il faut que ce soit assorti quand même. Bref. Allez. Je vais garder les roses. Ça sera très très bien. Je vais vous montrer les filles. Elles sont trop belles dans leur petite robe là. Kali et Aria... Non. Aria et Romy ont mis la même. Sauf que Romy là en rose et Aria là en beige. Et Kali elle est sortie avec sa robe rose fluo. Elles sont magnifiques toutes les trois. Je suis pas très objective. Ce sont mes filles mais elles sont très très belles. Et puis en plus elles sont toutes bronzées et tout là. Donc elles sont trop belles. Moi ça va très bien avec Mathilde. Alors. Hop tonton mon petit chat. On va montrer. Donc c'est la robe Zara. Vous savez la rose avec les petites fleurs là. Elle a des petites chaussures dorées. Et au niveau des cheveux, j'ai mis une petite barrette avec une marguerite. Voilà. Et puis Mademoiselle Zouzou. Petite robe qui vient de chez Zara. Avec les petites fleurs aussi comme ça. Les petites chaussures dorées. Et dans la tête, les petites bouclettes et le petit nœud. Et Mademoiselle Romy, elle a la même robe que Aria. Sauf qu'elle est rose pétard. Mais je vous l'avais déjà montré celle-ci. Je les adore. C'est celle de chez Zara. Elles sont en crochet. Elles sont vraiment magnifiques. Cette année, il y a le crochet qui revient quand même. Et franchement, je les trouve trop trop belles. Par contre, à se méfier. Parce que ça réduit un petit peu au lavage. Voilà. Donc surtout ne pas passer au sèche-linge. Bien entendu. Et ça bouge un petit peu. Mais franchement, ça va. Elles ne sont pas trop trop courtes. On va en voiture ? On est parti ? Qu'est-ce qu'il y a mon amour ? Le sac à baia, il est où ? Le sac à baia, il est où ? Le tien, il est là. Oh non, mais on ne va pas changer les boucles d'oreilles maintenant mon petit chat. Écoute-moi. On les change demain matin promis. D'accord ? Là, tes boucles d'oreilles, elles sont très belles. Elles vont très bien avec ta robe. On va manger au restaurant. Mais ce n'est pas possible celle-là. Elle est fille. Allez hop hop hop. Elle vient me demander quand même de manger un bon bon. Mais on va manger au restaurant. Tu ne veux pas te ramener ta gamelle aussi non ? Oh, c'est quoi ces cheveux là en hauteur ? Bon ma chérie, si on ne capte pas la 5G, c'est qu'il y a un problème. Avec mes anstènes. Allez petite entrée. Oui, mets pas ton doigt dessus. Mets pas ton doigt, mets pas ton doigt. C'est quoi ? Oeuf mollet à la crème de truffe. Les filles, bon elles ont déjà tout mangé. Oui, mets pas de devant. Bah non, ça cache sinon. Aria, elle a eu du poulet pané. Et Kali, elle a eu un steak avec des frites et de la salade. Et t'as de la salade sur la joue. Petit tartare de bœuf pour maman. Hop. Et papa, il s'effra un petit tartare de saumon. Le saumon. Le saumon. Et les filles, elles vont jouer à la bataille. Allez vas-y, distribue. Qui c'est qui ? Promis, elle fait trop sa vie. Avec le cahier d'activité de sa soeur bien sûr. Et là, les filles sont en train de jouer à la bataille. Bon, on est sortis du resto. Je ne vous ai pas filmé le dessert. En dessert, moi j'ai pris une brioche perdue. Doudou, il s'est pris un tiramisu. Et dans le menu des enfants, il y avait deux boules de glace. Menu enfant, on a dit qu'on avait payé combien ? Deux fois dix-sept, tu m'as dit, c'est ça ? Franchement, on n'a pas payé très très cher pour ce qu'on a mangé. On avait pris apéro. Donc Doudou avait pris un spritz. J'avais pris un mojito fraise virgin. Et j'en ai pris un deuxième parce que les filles me l'ont dégommé. Malgré leur jus de fruits. On a pris une entrée pour deux. Donc c'était les oeufs mollets à la truffe. Après moi, j'ai pris un tartare de bœuf. Doudou a pris un tartare de saumon. On a fini avec le dessert. Franchement, c'était super bon. C'est la première fois qu'on venait dans ce resto. Et bien, on va retenir l'adresse. Parce que franchement, on a très bien mangé. C'était très très bon et pas excessif. Avec tout ce qu'on a pris, je trouve que c'est pas excessif. Là, on est au parc. En fait, la voiture, il y a juste derrière. Et quand on est arrivés, les filles, elles ont vu le parc. Donc on a dit, après le resto... Parc de la bibliothèque municipale, je crois. C'est ça. Et franchement, on est bien là. En plus, il y a l'éclairage. Donc c'est cool. Il fait bon. Pour le moment, on ne se fait pas bouffer. On en reparlera. Arrête. Merci. Sinon, Doudou, il a ramené... Tout à l'heure, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé ça. Doudou, il a ramené ma box outfitterie au Mondial Relais. Alors au départ, il allait dans un. Et en fait, il était fermé. Vacances oblige. Donc il a dû aller dans un autre. J'allais dans un resto. Un resto, les salaires du Portugal. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ma box. Ah, mais tu es allé là ? Oui. Tu m'as dit Monsieur Bricolage ? Oui, parce que je me suis dit qu'il allait avoir du monde à cette heure-là. Oui, je ne vous ai pas montré la box. J'aurais dû vous la montrer. Je vous avais dit que je vous montrais. Et en fait, il faisait trop chaud pour passer tous les trucs. J'ai juste gardé la veste en similicure. Parce que je me suis dit que les autres trucs, ça ne sert à rien. Je les mettrais trop peu. Et au vu du prix, je vous ai dit, au titerie, c'est quand même pas donné. J'ai regardé la box que j'ai reçue aujourd'hui. Je crois qu'ils ne font que les femmes. Malheureusement. Mais franchement, la box d'aujourd'hui que je vous ai montré... D'ailleurs, je vous ferai les... Je vous ferai les... Les... Les tenues... Enfin, je vous montrerai les... Aide-moi ! Je vous ferai les essayages en rentrant parce que je n'ai pas eu le temps aujourd'hui comme j'étais pas mal avec les filles. Et franchement, les prix, c'est un petit peu plus abordable quand même. En tout cas, c'est plus dans les... Chérie. Non mais attends, je suis en train de flipper en fait. Pourquoi il y a un quatrième enfant là-bas ? Il n'y a pas de quatrième enfant. Pourquoi tu as bougé tout seul ? C'est le jeu qui bouge. C'est... Attends, elle est où Romy ? Je suis... Pourquoi tu es mort ? Non mais alors, c'est parce que toi, déjà, tu me fais rire avec le truc qui bouge. Et la dame, elle est dehors. T'as pas entendu ? Elle est sur son balcon en train de mettre de l'anti-moustique sur le balcon. Et c'est ça que je voulais te faire montrer. Arrête de le regarder. Oui, il bouge. Ta fille l'a fait bouger. Bah oui, mais il bouge sans cesse. Mais... C'est quand même bizarre. Il est sur ressort ou quoi ? Mais oui ! C'est un ressort. C'est pour ça que ça bouge. Il bouge toujours. Attends, là, il y a la grande, la moyenne et la petite, elle est dans le petit obocor là-bas. Là, il s'est... Non, si, il bouge un peu. Il m'a dit... Je suis en train de planer ou il y a un quatrième enfant ? Toi, les deux moritos fraises, ça a du te manteau ça aussi. Non, hé ! Il était virgin. Non, je parle des fraises. Il était vraiment très bon en plus. Il était vraiment très très bon. Bref, il va pas traverser le parc là. Non. Non mais il te conduit même pas trop. Oui, il conduit vite et je me suis dit, il va traverser le parc tout du long. Mais non, ça va. Il aurait pu, hein. C'est ouvert là, c'est ouvert là. Donc... Bref, donc voilà. Je vous fais les essayages en rentrant à la maison. Et puis là, on va jouer un petit peu. On va regarder ça. Oui, parce qu'il faut que je montre à Doudou, je veux avoir son aile. Parce que même moi, j'ai pas eu le temps de voir ce que t'as pu essayer avec Oudfutéry. Bah non parce que... Non, c'est vrai qu'Oudfutéry, je sais pas montrer. C'était le dernier jour aujourd'hui ou... Euh... Non, non, c'était pas le dernier jour. Après, j'avais validé la semaine dernière, j'avais validé samedi chez tes parents. Ah oui, d'accord. Sur le site. Et en fait, la plupart des mandalons-lais sont fermés le mardi. Donc c'est pour ça que j'ai... Enfin, le lundi. Donc bref. Ok. Euh... Voilà. Bon allez. On va rester un petit peu au parc. Et puis après, on rentre à la maison. Et je vous fais les essayages dès qu'on est rentrés à la maison. Il va bouger encore pendant 5 minutes, le truc. Donc, en fait... Alors là, vous avez Romy. Là, vous avez Aria. Kali, elle est ici, là. Oui. Voilà. Et en fait, le truc qu'il voyait, c'est le singe là-bas au fond. Et vous voyez, il bouge encore. Et c'est ça qu'il voyait bouger. Alors, par contre, avec ses caméras, le zoom, il est caméraiement plus rapide. Ah oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir. L'autre, c'était une autre tension. Et là... Tu sais que c'est comme un réflexe dedans. C'est comme celui d'avant. Ah ouais. L'appareil, le grill. Oui, mon chien. Va doucement, parce que ta soeur, elle va vomir, là. Quand tu prends une photo, ça fait le clic-clac. Oui, oui, oui. Alors que là, à Sud-Avance, ça faisait pas de bouche. Ça, j'aime bien le clic-clac, moi. T'aimes bien le clic-clac. Bon, ben, ce soir, tu dors sur le clic-clac. On n'a pas de clic-clac. J'ai mal aux fentes, moi. Tu dormiras par terre. C'est la fraisse. Ah, ben voilà. Non, tu sais ce que c'est ? C'est mes ragnoufs qui arrivent. Oh. Ben ouais. Je suis dégoûtée. On est chez Manon ce week-end. À chaque fois, ça me fait le coup. À chaque fois que tu vas chez elle ? Chez quelqu'un. Ah, chez quelqu'un ? Non, la dernière fois, c'était à Paris. Et là, chez Manon. Bim. Et ça tombe tout le temps les week-ends. Ça peut pas être chez mes parents. D'ailleurs, pour revenir sur la caméra, je n'ai pas encore de... Il fait exprès. Bah ! Bah ! Je n'ai pas de housse de protection pour la caméra. Donc, je vais la fabriquer. Je vais faire mon patron à la maison. Et je vais la faire en rembourré avec de la ouate et tout pour que ce soit bien. Voilà. Et puis, je vais me la faire avec du tissu que j'aime bien. Voilà. Comme ça, au moins, j'aurai ma housse et personne n'aura la main que moi. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit ? Ouais, il faudrait faire un tour un peu... Tu peux pas mettre une espèce de coque plastique à l'intérieur du tissu que tu vas faire ? Non, mais que ça se voit pas. Mais non. C'est une coque semi-souple, semi-souple. Mais non. Je vais mettre de la ouate. Mi-dure, mi-souple. C'est la ouate. Mi-dure. Mi-dure, mi-souple, mais... Dans le trou, non. C'est pas ça. Y'a pas une frappe. T'as encore... Si dur ou si mou, si dans le trou. Ça te va ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois ? Tu connais bien les expressions de merleux. On a couché les filles. Je répète, on a couché les filles. Je suis en maillot de bain. Doudou aussi. On va se baigner. On est des grands malades. Je pense qu'elle va être un peu fraîche quand même, mon chat. Mais bon. J'ai allumé la terrasse et j'ai allumé la pergola. Attends. Je regarde où je marche. Parce que moi, à couchure, je marche sur les limaces. Et encore, j'ai envie de te dire, il ne pleut pas. Donc, regardez la pergola comme c'est beau. Ouh, c'est trop beau. Allez, on va se baigner. A toute. Bon, ça y est. Petit coup dans la piscine. Franchement, trop cool. Je me suis dit, elle va être super froide. Et pas du tout. Elle était trop bonne. Même cet après, elle était super bonne. Elle a commencé à bien chauffer là. On a testé. Alors, il fait un peu nuit. On ne voyait pas bien le fond. Mais bon, ce n'est pas bien grave. On a testé l'aspirateur pour laver le fond de la piscine. Et franchement, il fonctionne super bien. J'ai passé un seul coup. Je sors le truc. Le sachet était plein de petites saletés qui étaient au fond. Trop cool. Je suis trop contente. Donc, je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai comparé pas mal d'aspirateurs. Et en fait, il y avait des très bons avis. Mais les avis, tous les avis presque. Ça commençait par, on dirait un jouet. On dirait un gadget. On a l'impression qu'il va se casser dans nos mains et tout. Et après, tous les avis étaient pareils. Donc, ça partait de ce... Enfin, c'était ça tous les commentaires. Et après, super. Il fonctionne très très bien. Mieux qu'un gros, etc. Donc, franchement, je suis trop contente. Voilà. Et puis, ça suffit largement pour la taille de la piscine. C'est très très bien. Donc, je suis ravie de mon achat. Je vais monter le vlog. On va l'exporter. On ne va pas traîner trop avec Doudou. Puisqu'on est bien fatigué tous les deux. Doudou est encore en présentiel demain. Moi, je bosse demain soir. La dernière nuit de la semaine. Avant dernière semaine. Et la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, voilà. Si on peut ne pas se coucher trop trop tard. Et puis, voilà. Demain, pas mal de choses. J'aimerais bien aller à Bureau Vallée. Pour acheter les choses qu'Ali a besoin pour l'école. Comme ça, ça sera fait. On est tranquille. Et on n'aura pas à courir la dernière semaine des vacances ou quoi. Voilà. Je vous en avais parlé sur Instagram. Et en fait, je vous avais demandé ce qu'il en était de rentrer Discount. Et en fait, il y en a beaucoup qui m'avaient dit méfie-toi, compare les prix. Parce que, en fait, rentrer Discount, c'est souvent qu'ils mettaient des prix. Mais c'était la pièce. Et genre, par exemple, les Criterium, les crayons vendus tout seul. Oui, quand tu comparais, c'était moins cher. Mais en fait, pas si moins cher que ça, en fait. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. On va aller à Bureau Vallée. Je vais y aller avec Cali. Comme ça, elle pourra choisir la couleur de son classeur, la couleur de sa chemise et tout. Et voilà. Ça sera très bien. Ça fera la petite sortie du jour. Voilà pour tout ça. Je vous fais des bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Et puis, on se dit à demain. Bisous. Et là, je suis en train de chercher le bouton. Il est là. Pas du tout. Il est là. À demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.